Professeur Xavier, c'est le moment de parler d'Avignon. Quels souvenirs gardez-vous de l'université ? Quand je suis arrivé à l'université d'Avignon, je me suis tout de suite senti très bien accueilli. Vous connaissez mon handicap, ici ce n'a pas été un problème. Presque tous les lieux sont accessibles en fauteuil roulant, et les bâtiments sont équipés de matériel moderne et adapté. Et on peut dire que le cadre est vraiment agréable avec les événements culturels qui s'y déroulent. Les concerts, le gala, ou les expositions à la bibliothèque universitaire par exemple. Enseigner là-bas est un réel plaisir. Dès mon arrivée à Avignon, j'ai cherché à m'investir dans des nouveaux projets. Il y avait plein d'associations dans la musique, le cinéma, la radio. J'ai bien essayé la web télé étudiante, mais je ne suis pas quelqu'un de vraiment sociable, vous savez. J'ai eu un peu de mal à m'intégrer. Là où je me suis senti parfaitement bien, c'était au restaurant universitaire. Chaque semaine, les repas bio me lient encore plus à la nourriture. C'est comme si elle me parlait, qu'elle essayait de communiquer avec moi. Hé Hannibal, tu m'écoutes quand je te parle ? C'est à partir de là que j'ai exploré de nouveaux horizons culinaires. C'est à l'université d'Avignon que j'ai découvert ma passion pour l'informatique. J'ai même pu participer à la Coupe de France de Robotique. Oui, Avignon. Là-bas, ma passion à côté des cours, c'était la photo. Il y avait un atelier toutes les semaines et moi ce qui me fascinait, c'était les sports à l'université. J'ai tout photographié, les ateliers de danse, les sports collectifs, les sports de combat et surtout, l'escalade. Ça a été pour moi une révélation. J'ai pas manqué une seule séance et dès que j'avais le temps, j'allais grimper. J'ai progressé très vite et je me suis rendu compte que je pouvais escalader n'importe quel mur. La façade du Palais des Papes par exemple. La suite, vous la connaissez. Je me suis engagé en service civique pour remplir mes nouvelles missions. J'ai juste eu à adapter mon emploi du temps. L'université m'a permis de devenir ce que je suis aujourd'hui. Vous savez, quand on est alumni, c'est pour la vie. A l'université d'Avignon et des pays de Vaucluse, alumni signifie faire partie de la communauté universitaire. Sous-titrage Société Radio-Canada